Mais comment font-ils pour partir voyager pendant plusieurs années ? On nous a très souvent posé la question, alors je te révèle dans cette vidéo un plan d'action en 3 temps qui te permettra de réunir ton budget pour commencer ton voyage au long cours. Bien sûr que tu rêves de partir comme beaucoup de personnes, mais toi t'as arrêté d'y croire parce que t'arrives pas à mettre de côté. Alors rassure-toi, tu n'es pas seul, et je te l'accorde, la période de préparation qui précède un long voyage est rarement agréable. Bah oui, outre le fait plutôt sympa de choisir tes pays, de t'imaginer en totale liberté à l'autre bout du monde. Tout le reste demande de l'organisation, de la détermination et de la motivation pour parvenir notamment à réunir la somme qui te permettra la réalisation de tous ces rêves. Avant de poursuivre, si tu veux chaque semaine en savoir un peu plus sur la préparation d'un tour du monde où l'on voyage, tu peux t'abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche qui te préviendra lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Je t'emmène aujourd'hui en road trip au Laos, des 4000 îles au plateau des Boloven qu'on a adoré découvrir à moto. Je te l'ai sûrement déjà dit mais je te le répète, on n'a pas gagné au loto et la somme qui nous a permis de partir voyager, on a réussi à la mettre de côté parce qu'on a appliqué au quotidien des actions qui allaient dans ce sens. Du coup, je profite du temps des bonnes résolutions de la nouvelle année pour te transmettre notre plan d'action efficace qui te donnera la possibilité, si tu l'appliques, de réunir rapidement le budget qu'il te faut pour débuter un tour du monde. C'est-à-dire la somme nécessaire qui te permettra de partir et de vivre les premiers temps en voyage. Je te les ai regroupés en 3 étapes plus une quatrième offerte en bonus à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec la première. Trouver un job le plus rapidement possible. Et oui, c'est évident, sans rentrée de salaire, tu peux toujours attendre, tu risques pas d'économiser grand-chose. Sans faire le difficile, accepte le premier job, même en intérim, même au SMIC, même les week-ends et jours fériés, même la nuit, et même si tu travailles dehors. J'ai toujours le débouché, ça donne un petit charme. En gros, tu arrêtes de te trouver des excuses parce que tu n'es pas là pour faire quelque chose qui te plaît, de sympa ou de valorisant. En tout cas, pas maintenant. Pour l'instant, tu es là pour réaliser ton rêve et pouvoir partir en voyage dans 6 mois, 1 an. En tout cas, dans un futur proche. Alors c'est vrai, ça ne sera pas toujours drôle. Mais l'important, c'est de garder en tête ton but. Tu auras alors en toi cette motivation pour te surpasser parce que tu sauras pourquoi tu dois avoir cette rentrée d'argent. Ça aide beaucoup à rester déterminé et focalisé sur son objectif, sans baisser les bras et sans s'essouffler sur la durée. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose à faire si tu veux réussir à mettre de côté, c'est de réduire tes dépenses. La plus grosse des dépenses mensuelles, en général, c'est le loyer. Alors si tu en paies un, c'est intéressant d'essayer de le faire sauter. Soit tu loges chez de la famille pour un temps ou au pire, prends-toi une chambre en colocte. On la refait. Ou au pire, prends-toi une chambre en colocte. Ça coûtera toujours moins cher qu'un logement entier. Si tu habites dans une ville où les loyers sont hors de prix, c'est intéressant d'essayer de chercher à changer d'endroit. Peut-être à bouger dans une ville où les loyers sont à prix modéré. Juste le temps de ta préparation, même si c'est loin de tes potes. Ensuite, supprime ou du moins réduis tout le superflu, c'est-à-dire sorties, restos, ciné, bars, clopes, alcool, fringues. Même pendant les soldes, même si c'est pas cher, même pour Noël, même pour ton anniversaire. Bref, tu vois bien de quoi je parle, tous ces petits extras pour lesquels tu craques jusqu'à maintenant, parce que tu en raffoles, parce qu'ils te font du bien, tu n'en as plus besoin. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de garder ces dizaines, voire ces centaines d'euros dépensés inutilement, et chaque mois, parce que c'est récurrent, pour remplir ta cagnotte qui te fera décoller en tour du monde. Non ! La troisième chose à faire pour réunir la somme nécessaire pour partir, c'est de comprendre d'abord tes besoins pour pouvoir estimer un budget. Ça te permettra alors d'avoir un but très clair à atteindre, et de te rebooster en cas de démotivation. Tu pourras alors tenir et avancer de façon constante vers ton objectif. Mais je reconnais que tous ces changements demandent des efforts, du temps pour les intégrer, de l'énergie, et parfois un accompagnement, le nez bouché, et parfois un accompagnement pour les mettre en place au quotidien. Alors en plus de ces trois conseils pour réunir ton budget, je t'offre la possibilité de suivre une mini formation offerte, dans laquelle je te livrerai deux concepts fondamentaux pour avoir l'état d'esprit adéquat pour aller au bout de tes rêves. Et aussi, notre méthode concrète et détaillée de A à Z, qui nous a permis de nous envoler pour un tour du monde de 18 mois. Pour tout recevoir gratuitement, c'est très simple, tu as juste à cliquer dans la description de la vidéo, et tu recevras ces trois vidéos exclusives et limitées par mail. Alors tu vois, pour réunir ton budget et partir en tour du monde, il n'y a pas de secret. Tout le monde ou presque peut y arriver, et c'est relativement simple à appliquer, en théorie. D'un côté, tu fais rentrer de l'argent, et de l'autre, tu l'empêches de sortir. Facile, non ? Non. Je sais bien qu'en réalité, c'est bien plus difficile que ça de se tenir à ces bonnes résolutions sur plusieurs mois. Et c'est pour ça que je suis là, je suis là pour te soutenir. D'ailleurs, dans la troisième vidéo de la formation gratuite, tu découvriras que finalement, si tu évalues bien tes besoins pour ton voyage, tu peux aussi partir avec peu de budget, ce qui diminuera fortement le temps passé ici, à préparer ce voyage et à te serrer la ceinture. Je te dévoilerai alors les autres options qui s'offrent à toi, mais je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça par toi-même. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà essayé de changer de vie, de préparer un long voyage, mais sans y parvenir, parce que tu as été confronté à des blocages qui t'ont empêché de poursuivre. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider du mieux que je peux. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et la partager. C'est exactement ce qui me motive à poursuivre vers mon nouvel objectif, t'aider à ton tour à décoller en tour du monde. Je te laisse avec ces belles images de ce pays surprenant et hyper varié au niveau des paysages, le Laos, qui est encore assez bien préservé. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501